Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de BantuTalks. Depuis toujours, nous avons été bercés par ce fameux amour maternel. Cet amour censé être inconditionnel, incomparable tant il est immense et intense. Mais est-il réellement inné? Que faire si après votre accouchement, ce sentiment ne se développe pas? Je regrette d'être mère. C'est le thème de l'épisode de ce jour. Bonjour Agnès. Bonjour Crass. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très émue déjà, ça s'entend dès le départ, parce que je suis très curieuse de découvrir ton témoignage. Je mesure en fait la... comment dirais-je... Oui, c'est ce qu'on prend. C'est tout dans la mesure où j'imagine que vous êtes maman, vous n'arrivez pas à concevoir qu'une autre maman puisse regretter d'avoir cette grâce-là. C'est vrai que quand on a... comment dirais-je... quand on est maternel, voilà, depuis son enfance et qu'on a cette envie, ça semble naturel. Et en fait, c'est un discours, c'est un témoignage qui n'est pas courant. Il n'est pas anodin. Voilà, il n'est pas anodin, il n'est pas courant. On glorifie la maternité. Moi-même, il y a plein de choses compliquées que j'ai découvertes, mais déjà dedans, donc on va faire comment on gère. Donc vraiment, je mesure d'autant plus la... enfin, comment dirais-je, ton témoignage et ce que tu vas nous apporter aujourd'hui. Je te laisse nous raconter et vas-y, déroule-nous, s'il te plaît. En fait, je suis huitième d'une famille de huit enfants, donc la dernière née. Et vous savez tout ce que ça implique. Quand on est la dernière née, on a tout le sale boulot pour soi, on est aînée, c'est un peu Agnès va faire ci, va faire ça. Du coup, ma maman, elle est extrêmement maternelle. Elle a toujours ce besoin d'avoir du monde à la maison, d'avoir des gens. Ce qui fait que chaque fois qu'il y avait une occasion d'organiser un truc dans la famille, on est support volontaire, tout le monde va venir à la maison, on va célébrer, on va... Dans la maison toujours pleine. Oui, la maison toujours pleine, bondée de monde. Ce n'est pas que je n'aime pas mes cousins ou mes frères, mais honnêtement, je suis étouffée. Je me sentais vraiment atrophiée, même jusqu'au toilette, tu n'avais pas du temps pour être seule. Ça crie de partout, ça pleure. C'était jusque-là. Trop de trop qui tuent le trop. Trop de trop qui tuent, en fait. Et quand je faisais remarquer cela à maman, on a des tantes, des cousins qui ont des maisons beaucoup plus grandes, parce qu'il faut noter que nous étions modestes. Donc, il n'y avait pas vraiment... Ce n'était pas une bête de vie là où tout le monde devait être à l'aise. Je devais partager ma chambre et tout ça. Parfois, c'était compliqué entre les examens et les réunions familiales. Donc, du coup, je me suis faite la promesse de choisir une filière après le baccalauréat qui va m'emmener vraiment loin de là. Donc, tu voulais simplement t'enfuir de la maison. Exact. Ce n'était même pas une filière pour dire que c'était vraiment ta passion. C'était en fait le plus loin. Non, vraiment, je voulais choisir quelque chose que je vais aimer. Oui. Mais dans une ville autre. D'une pierre de cou. Exactement. Pouvoir être à l'aise et me concentrer parce que c'est difficile. Tout, c'est Agnès, Agnès, Agnès. Non, en fait, on t'a envoyé fatiguée. Fatiguée. Tout ton enfant. On t'a envoyé partout monter, descendre, t'en avais ta claque. J'en avais par-dessus. Je comprends. Du coup, quand je fais mon probatoire, je fais une petite surprise à maman, un petit gâteau pour son anniversaire et je glisse une carte. Sur la carte, je lui fais savoir que voilà, j'aimerais bien étudier dans telle ville. Et parce que, parce que, parce que, bon, c'est vrai qu'il y a des arguments qui ne tenaient pas la route, mais il fallait la convaincre. Et voilà, comme c'est quelqu'un qui aime bien les festivités avec tout le monde, il fallait qu'elle lise la carte devant tout le monde. Et je savais que c'était impossible qu'elle me dise non. Non, mais je l'ai piégée. Tu l'as piégée ? Exactement. Tu connais ta personne, tu l'as piégée ? Exactement. Et tu as alors obtenu ce que tu voulais ? Oui. Ah, d'accord. Ok. Elle a validé de suite. Elle m'a dit, du moment où tu es heureuse, ben voilà. Alors ? Allez-y, sois prudente. On a préparé tout. On a fait les sacs. Ils m'ont accompagnée. Et je me suis installée. La solitude, alors ? Non, pas du tout. Comment ça n'a pas du tout ? Tu te retrouvais seule ? Tu n'avais plus ta famille, tu n'avais plus... Mais je ne ressentais pas vraiment leur absence parce que je pense que j'en avais eu assez. Tu avais eu ta dose. Exact. Donc du coup, je me suis installée. J'ai commencé l'école. Je n'étais pas la fille la plus populaire de l'université. Je n'étais non plus Madame Tout-le-Monde. Donc j'avais, j'étais un peu entre le juste milieu. Tu avais ton petit cercle d'amis. Exactement. Voilà. Des gens qui venaient beaucoup me demander des conseils par rapport à leur physique et tout. Parce qu'à noter que je ne plaisantais pas du tout avec mon apparence. Vous ne la voyez pas, mais moi je vois. Ça se voit. Donc du coup, j'aime bien me mettre à l'aise. J'aime bien que voilà, tout est en place comme il faut. On fleek. Exactement. Ok. Donc du coup, j'avais des camarades qui venaient tout le temps me demander des conseils. Et je me suis dit, pourquoi pas? Puisque j'adore la lecture, je me documentais sur ça. Je suivais des personnalités qui font des coachings en personnel. Et puis j'ai commencé à acheter des produits de l'extérieur qui permettent de faire perdre du ventre, le gras du poids, certains conseils diététiques. Et voilà comment le petit business commence. Ça prend de l'extérieur, ça prend de l'extérieur. Tu enjoy ? À ce moment, je suis complètement au taquet. heureux, 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 heureux. Parce que eux, je les appelle tout le temps, on est en contact, mais j'ai vraiment cet espace dont j'avais besoin pour me concentrer. D'accord. Exactement. Ok, je comprends. Donc du coup, je précise ça. Pourquoi? Parce que le profil recherché, je ne le regarderai pas vraiment. Donc je précise, je me dis, ça peut être un plus qui sait, on peut me prendre parce que. Et ce qui a été le cas. D'accord. Je suis enchantée de travailler dans une grande entreprise. Voilà, ils ont des succursales un peu partout dans tout le pays. Et quand j'arrive, c'est le médecin de travail qui me reçoit. Ok. Il me dit, j'aimerais bien savoir ce que vous connaissez en diététique et qu'on sait en image, qu'on fonce en soi. Je le fais part de quelques petits trucs que j'ai appris. Il dit, c'est bien, on va travailler ensemble et ce que je connais, je vais vous apprendre. Mon stage, oui. Moi, mon médecin de travail, il n'a pas fait ça. Il m'a ausculté et puis terminé, tu peux travailler et puis on n'en parle plus. Pourquoi il a parlé beaucoup, beaucoup comme ça avec toi? Ou bien il voulait autre chose derrière? Aucune idée, mais il ne s'est jamais prononcée là-dessus. Ok, bon, ça restera comme ça dans l'air. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc du coup, après deux mois de stage, il y avait une espèce de réunion, de meeting. Et puis, on recevait les différents directeurs des autres secursales. D'accord. Quand ils sont arrivés, il y a l'assistante d'un qui, voilà, je ne sais pas, je me baladais dans la salle. Bref, je balayais la salle du regard. Et puis, quatre secondes. Eye contact. Eye contact, pap, pap, concentration de ouf. Vous ne la voyez pas, mais vraiment, vous ratez quelque chose. Elle fait pap, pap, genre, c'était vraiment. Ok, allons-y. Donc, eye contact, pap, pap, concentration. Concentration de ouf. Ouais. On s'est regardé pendant 15 minutes. Il a fallu que ma collègue, elle me dit, Agnès, Agnès, retour sur la terre, quoi. Je fais, désolé, désolé, j'étais un peu perdue dans mes pensées. J'ai rien film, ton histoire. Je suis vraiment choquée parce que je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas pourquoi est-ce que mon regard s'est directement posé sur cette personne. Pourquoi est-ce que je suis restée figée ? Bataille de coups de foudre, en fait. Je ne savais pas qu'on appelait ça coup de foudre sur le moment. Et puis, la soirée s'est bien déroulée. En rentrant, je pense qu'il a fait exprès quand même aujourd'hui. Avec le recul, je vois qu'il s'était fait exprès. De venir me demander d'aller appeler le directeur d'une filiale de l'entreprise. Pourtant, ce directeur-là, il a son assistante, il a sa secrétaire et tout et tout. Bon, mais bon, sur le moment, je me suis dit, ben voilà, c'est la fête. Et puis, la première personne qu'il va voir, il va vouloir se renseigner. Je lui ai dit, d'accord, sans souci. Veuillez m'accompagner. Je m'en vais le présenter au directeur, il se met à discuter et tout et tout et tout. Après, en partant, il me fait un signe de la main. Moi, je suis frustrée sur l'instant. Je ne sais pas ce que je dois réagir. Est-ce que je dois venir vers lui? Est-ce que je me pose un milliard de questions? Du coup, je reste sur place, je ne fais rien. D'accord. Quand je rentre à la maison, j'appelle maman. Je sais un peu de l'expliquer la situation. Elle me dit, mais ma fille, tu es amoureuse, toi? Je me dis, c'est quoi être amoureuse? Tu ne savais pas? Pas du tout. Parce que je n'avais pas eu de petite amie. Rien du tout, du tout, du tout. Rien du tout, du tout, du tout. Une belle fille comme ça, en plus. Tu n'avais rien. Justement, j'avais du temps pour mes projets. Pour moi, j'étais un peu selfish, comme les amis disaient. Oui, oui. Je n'appelais pas vraiment de l'importance à ces histoires. Je pensais qu'il fallait d'abord être bien accomplie et puis peut-être plus tard penser à fonder quelque chose avec quelqu'un. Et du coup, ça se concrétise avec le beau gars de tap-tac pour Eye Contact. Moi, je vais l'appeler comme ça. Le gars de Eye Contact, tac, tac, qu'est-ce qui se passe? Ça se concrétise, vous vous mettez ensemble? Ça se concrétise. D'accord. Il est revenu, il a pris mon contact, on a échangé. On a commencé une petite histoire. Et au bout de six mois, je constate que j'ai un retard. Bon, je ne connais rien de la maternité et tout, mais j'appelle maman, elle est heureuse comme jamais. Elle s'enjaille de partout et dit, OK, je vais venir dans tel tel nombre de mois, voir quatre, cinq, comme ça, on va préparer l'accouchement et tout. Sur le coup, avec le recul, franchement, je n'étais pas heureuse de la nouvelle. J'étais heureuse de voir les personnes que j'aimais et considérées heureuses. Comment a réagi à iContact? Il était fou de joie. Parce qu'il était déjà un peu plus âgé que moi et il n'avait pas d'enfant. D'accord. Donc, il était extrêmement heureux. Il m'a dit, tu me combles et tout, et tout, et tout. Voilà. J'étais au petit soin. Mais sur l'instant, je n'avais pas fait d'introspection comme j'avais l'habitude. Je ne me suis pas demandé, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que tu étais plus heureuse de lui rendre heureux, lui? Oui, oui, je vois. Je me suis dit, OK, on va voir comment ça se passe. Ça ne peut pas être terrible. Au fil du temps, je vois mon corps change. Oui. Quelque chose que je n'ai pas l'habitude. Elle avance, en fait. Elle avance. Je vois mon corps changer. J'ai des nausées, des trucs que je kiffais de ouf. qui commencent à être dégoûtant à mes yeux. Tellement de choses, de paramètres qui chancent brusquement d'un coup dans ta vie, je n'avais rien compris. Je faisais une espèce de dépression silencieuse. Oh. De ouf, je ne pouvais plus. Je me disais, mais que ça sorte, en fait. Oui. Que cet enfant naisse. Et puis, bon, débarras. C'était horrible. Les derniers instants pour qu'il vienne au monde. J'ai cru que j'allais craquer. Les douleurs sont d'une atrocité. Et je regardais ma mère qui était là, me tapotant l'épaule. Ma fille, ça va aller. En fait, quand je la regardais, je me demandais, « Mais tu as fait comment pour en avoir jusqu'à huit ? » Avec tout ça, là. J'étais choquée. Je me suis mise à pleurer. Elle me dit, « Non, mais ne pleure pas. » Je ne pleurais pas vraiment la douleur. C'est que je la respectais à cet instant. Je me disais, « Mais moi, c'est impossible. Je ne peux pas. » Je me disais intérieurement, « Ça, c'est le premier, le dernier, certainement. » C'était d'une atrocité. Je n'en pouvais plus tellement que la sage-femme, elle m'a dit, « Bon, on ne va pas te laisser mourir ici. » « Peut-être allonger. » Puis elle a fait une espèce de provocation. Puis l'enfant est né. C'était un soulagement. J'en ai respiré un grand coup. Après, je me suis dit, intérieurement, je pensais que c'était fini. Oui. Que non, ça va. Le pire est passé. Je ne savais pas ce qui est arrivé après. Je n'avais aucune idée. Tu es comme une espèce de camion qui a fait un accident et puis on te répare. Tu es comme une espèce de camion. Tu es comme une espèce de tracteur qui a fait un accident et puis on te répare. Il faut que tu prennes du temps pour que des choses se réadaptent, se réajustent. Mais impossible. L'enfant, il pleure. Oui. Tout va. Je dis, non. Je t'assure, quand j'en parle, je t'ai déboussolée. Je ne savais même pas quoi faire. Tu as le lait maternel qui te monte à une pression. Tu as l'impression qu'on est en train de t'atrophier, de t'étriper. Tu veux crier, mais quoi faire? Tu as crié chez qui? Tu te dis, tu veux crier chez maman, mais elle est insupportée. Tu regardes ton mari, il est tellement heureux. Je prenais tout. J'avallais, j'avallais. Moi qui étais quelqu'un de vraiment osé, je suis devenue agressive. C'est-à-dire que toute cette frustration-là, elle me bouffait de l'intérieur. Et à un moment, mon conjoint, il a remarqué. Parce que même mes sommeils, impossible de dormir. On ne dort pas. On ne dort pas quand on vient d'accoucher. On ne dort pas. Dans trois minutes, elle pleure. Deux minutes, elle pleure. C'est-à-dire que je regardais, je me disais, non, mais c'est quoi ce bordel qui m'a envoyé. Je n'en pouvais plus. J'ai même pensé à un moment à faire adopter. Ce n'est pas que je n'aimais pas mon enfant. Je ne voyais que du mauvais. Je ne voyais que du mauvais. Bien sûr. De moi, la fille bien apprêtée, sexy, présentable, qui s'aimait, qui puait la confiance en soi que je ne ressemble plus à rien du jour au lendemain. Ou même du temps pour seulement faire son petit gommage qu'on pourrait être impossible. Dès que tu veux faire une activité, l'enfant t'interrompt. Après, huit mois, quand l'enfant est huit mois, j'ai dit à ma mère que « Est-ce que je peux venir en congé à la maison ? » Elle me dit « En principe, ton enfant doit avoir un an avant que vous ne pouvez faire des voyages. » Bon, ça dépend. Ça dépend des gens. C'est chacun qui sont. Et je dis d'accord. Et elle, dans l'urgence, il fallait qu'elle rentre pour s'occuper de mes frères. Comme ce sont des garçons, nous ne savons pas faire grand-chose. Et elle dit à mon mari « Prends bien soin de ma fille. » Avant de partir, il lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, mais je ne sais pas. Ta maman est restée huit mois chez vous ? Oui. Elle est restée pendant huit mois. D'accord. Puisque moi, je ne savais rien de la maternité, il fallait qu'elle m'apprenne tout. Oui. Mais en même temps, elle ne pouvait pas dormir avec moi. Donc moi, je dormais avec mon mari et le bébé. Donc les insomnies, c'est moi qui les vivais. Elle m'aidait comme elle pouvait, mais le plus gros du boulot, c'est la mère. Des fois, quand tu as l'aide l'enfant, tu as l'impression qu'on est en train de te broyer l'intérieur. Tu veux hurler, mais tu serres. Des fois, au lieu de crier, je préférais pleurer. Je laissais mes larmes couler et mon mari, je voyais comment ça, ça le faisait comme un coup de poignard. Il se disait, mais qu'est-ce qu'elle vit en fait ? C'est très difficile au début, là, avec moi. C'est très difficile. Je ne savais pas comment placer mes mots. Oui. Je ne savais pas comment lui dire que j'en ai marre, j'ai mal, je souffre. Lui non plus, il ne savait pas quoi me dire pour me réconforter. Il ne savait pas pourquoi je pleurais. Il se disait, c'est des trucs de femmes, ça va passer. Du coup, quand maman s'en va, elle me dit, bientôt, on va faire un an que ça va, le plus dur est passé, il va commencer à aller à l'école. À l'école à un an ? Tu as écouté à coucher un sur deux, maman. C'était juste des mots pour me réconforter dans l'idée que, voilà. Oui, je devais les mettre à la crèche, peut-être. Oui, peut-être. Et quand elle s'en va, il y a une espèce de grand vide. Oui. Donc, les tâches qu'elle m'aidait avec, elle ne fait plus. Certes, elle m'avait appris ce qu'il fallait faire, mais j'ouvrais la maison vide. Je me faisais des idées. Quand je faisais mes soirées avec mon petit chéri de place, il me dit que c'est complètement impossible. Je commence à faire un flashback, je retourne à ma vie d'avant, je vois que je ne peux plus rien faire du tout. Mais quel est ton sentiment pour ton enfant à ce moment-là ? C'est une fille, je crois, que tu as eu. Qu'est-ce que tu ressens pour ton enfant ? Rien du tout. Tu commences à rien. Rien du tout. Limite, je me disais voilà la responsable de mon mal-être. Parce qu'elle a fait de la fille pleine d'assurance une... Je ne sais pas comment on va appeler ça, je ne me semblais à rien. Physiquement comme intérieurement, je ne m'aimais plus du tout. Et tu la m'as rendue responsable ? Oui. Et honnêtement, c'est la responsable. Parce que si... Si je ne l'avais pas vue, je serais toujours Agnès, que j'ai toujours été. Donc chaque fois quand elle pleurait, quand elle la regardait, j'étais en ses regards. Et ton chéri dans tout ça ? Et mon chéri, il a commencé à ressentir que quelque chose n'allait vraiment pas. Parce que je ne faisais plus attention à rien. Et un soir, il m'a dit, je veux que tu me parles. Qu'est-ce qui te dérange ? Oh, mais c'est gentil. Mais c'est gentil. Qu'est-ce qui ne me va pas ? J'ai remarqué qu'il y a des moments où tu pleures. Il y a des moments où tu es contrariée à un point, mais je ne vois pas ce que j'ai fait. et je me pose un tas de questions. Qu'est-ce qui ne va pas ? Parfois, tu jettes des regards à notre fille. Tu me dis, j'ai l'impression que tu as envie de la tuer. Je lui dis, je ne m'aime plus. Et c'est à cause d'elle. Il a fondu en arme. Il me dit, mais dès le départ, il fallait dire qu'on aurait pu trouver une solution. Parce que moi, je t'aime toi. Parce que tu es joyeuse. Parce que tu es heureuse. Parce que tu respires la confiance. Parce que tu as toutes ces qualités. Et j'étais fière parce que tu vas transmettre ces valeurs-là à notre enfant. Et te voir aussi malheureuse à ce moment. Moi-même, je ne sais pas quoi faire. je voulais juste dire pour le moment, ça va. Laisse-moi un peu seule. Je veux faire le vide dans ma vie. J'ai commencé à me mettre en colère, même contre lui. et pour la première fois depuis des mois, presque un an, j'ai fait une introspection. Quelque chose que je faisais tout le temps. Et je me suis rendue compte qu'effectivement, ce n'est pas ce que je voulais du tout. j'ai ressenté un réel mal-être à l'intérieur. Et je rendais mon enfant responsable. Une mère n'est pas ce qu'on sait rendre son enfant responsable de quoi que ce soit. Parce que l'enfant, lui, il est innocent. Il n'a rien demandé. Donc je pense que si j'avais pu dire à mon mari bien en avant, ça aurait été mieux. Je pense qu'il m'aurait comprise. Et ça me fait mal parce que son bonheur à lui est mon malheur à moi. J'en souffre énormément. J'en ai énormément souffert. Heureusement que son papa, lui, il est très aimant. Il a cajolé tout le temps là. Je pense que ça va un peu combler. Voilà, ça va un peu réparer l'équilibre chez mon enfant. J'espère qu'elle ne va pas vraiment sentir que sa mère n'est pas très heureuse de l'avoir vue. Et jusqu'à aujourd'hui, tu ne ressens pas... Enfin, si je comprends ce que tu dis, c'est que tu la détestes ou alors c'est que c'est neutre ? C'est complètement neutre. Tu ne l'aimes pas, tu ne la haies pas, c'est au milieu ? C'est au milieu. Je sais juste qu'elle est responsable de ce que j'ai vécu. Et à ton avis, est-ce qu'elle le ressent ? Est-ce qu'elle le sait ? Je n'en ai aucune idée. Elle a quel âge ton enfant aujourd'hui ? Je lui ai 7 ans. D'accord. Je comprends. Je vais te laisser le temps. Je te vois très, très, très émue. Je te vois très émue. Je te laisse le temps de respirer, de te remettre un petit peu et on revient tout de suite juste après ça. Nous sommes de retour pour les questions des téléspectateurs avec Agnès. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer toutes vos questions via nos différents réseaux sociaux ainsi que notre site Internet. Et moi, je me charge de les poser à l'invité le jour J. C'est bon pour toi ? Oui, ça va. OK. Alors, on commence par la première question de Samba de La Gambie qui te demande « Le problème de fond est-il ton égo ou ton enfant ? » Parce que c'est vrai que tu parles beaucoup de ta confiance en soi, de ce que tu dégages. C'est vrai que tu dégages une certaine assurance. Est-ce que c'était… Je ne sais pas. La question reste ouverte. Je ne dirais aucun des deux. Parce qu'honnêtement, je pense que je n'ai pas juste pris en compte mon ressenti personnel. Au moment où j'ai su que j'avais un retard, je l'ai annoncé à mon conjoint et je pense que j'attendais vraiment sa réaction et voilà, sa joie a fait que je ne voulais pas peut-être lui dire que non. Est-ce qu'on peut revoir cette décision ? J'ai laissé couler. Oui, mais justement, c'était un enfant désiré ou pas ? Ou c'était un accident ? C'était un accident. Honnêtement, de ma part, je ne m'y attendais pas du tout. D'accord. Je comprends. On a une autre question de Sylvaine de Yaoundé qui te demande est-ce que ton mari t'en veut et sinon, t'as-t-il demandé d'autres enfants ? Quel culot ! Il ne peut même pas oser. Il m'en veut dans le sens où j'aurais dû lui dire que voilà, est-ce qu'on peut y réfléchir ? Est-ce que je ne me vois pas avoir un enfant maintenant ? Mais justement, est-ce que c'est une conversation que vous avez eue au départ ? Tu sais, dans les débuts de relations, on se dit peut-être est-ce qu'on veut des enfants ou on ne veut pas d'enfants. Est-ce que, de ta part, tu t'attendais entre guillemets à ce type de réaction ou tu as été surprise et tu as dû gérer, en fait, tout simplement ? En fait, j'étais choquée moi-même. Oui. J'ai juste dû faire avec et suivi ce qui a suivi. Donc, c'était vraiment compliqué. Il m'a dit les choses sont tellement avancées de nos jours, on aurait pu trouver un autre moyen d'avoir des enfants. Pas forcément parce que les enfants, oui, c'est bien, mais si toi, la maman qui est censée les éduquer, tu n'as pas cet instant-là, cet amour-là à leur transmettre, c'est du gâchis. Parce qu'après, demain, ils ne reproduiront que ce que tu leur as appris. Oui, mais la dépression postpartum est vraiment réelle. Ce n'est pas, comment dirais-je, ce ne sont pas des légendes comme ça qui sont cachées. C'est extrêmement compliqué parce que toi-même, tu es ravagée par un accouchement et tu dois déjà t'occuper de quelqu'un d'autre. Est-ce que ce n'est pas peut-être un manque d'accompagnement, tu penses ? Je ne dirais pas. Parce que maman, elle a été là pendant 8 mois, mais ça n'a rien changé à la situation. Je ne sais pas s'il fallait peut-être consulter un psychiatre avant, mais je pense honnêtement que j'aurais dû être honnête avec moi-même dès le départ. Je n'aurais pas dû négliger ce petit doute qui me disait « Est-ce qu'il y a eu chaud ? » Donc, toi, tu penses en fait que toutes les femmes ne sont pas faites pour avoir des enfants. En tout cas, du moins, pas forcément par leur canal. D'accord. On a une autre question de Bobo du Niger qui te demande « Lors de son séjour, ta mère avait-elle remarqué ton attitude ou alors il y en a-tu parlé ? » Je pense qu'elle avait remarqué, mais elle se disait également que peut-être c'est parce que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'étais pas préparée. Du coup, voilà, ça va passer. Bref, c'est toujours comme ça, mais ça passe. Donc, elle n'a pas vraiment prêté attention à savoir ce qu'il y avait en mal-être ou une dépression sous-jacente. Mais je lui en ai parlé quand ma fille, elle a eu cinq ans. Je lui en ai parlé parce que j'en avais jusque-là de garder ça pour moi. Il fallait qu'elle le sache et qu'elle comprenne qu'à l'avenir, si je n'ai pas d'enfant, voilà les raisons pour lesquelles. Et comment elle a réagi ? Elle était choquée parce qu'elle se disait avec tout l'amour qu'elle m'apportait et tout ce qu'elle a dû faire, elle ne comprend pas. Je lui ai juste dit « Mais maman, ce n'est pas des choses qui se forcent. Ce n'est pas censé se forcer. Ça doit être naturel. Ça doit juste aller crescendo. Si je force, ça veut dire que je mens à moi-même. Et au lieu de donner naissance à quelqu'un qui va ressentir ça, se sentir mal, vivre de ces frustrations-là, autant mieux rester tranquille. c'est quand même particulier de dire à quelqu'un clairement « Je n'aime pas mon enfant. » Surtout à sa mère. « Je n'aime pas. » C'est une phrase très forte. C'est une phrase très forte. « Je n'aime pas mon enfant. » Mais je l'ai expliqué et mon mari également l'a expliqué. On a même eu recours à l'aide de mon psychiatre qui a fait comprendre à mon mari qu'il y a des gens comme ça. C'est normal. Les personnalités varient. Donc, tout ce qu'elle aurait dû faire, c'est vous en parler au départ pour trouver une meilleure solution. D'accord. Je comprends. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne de ton témoignage ? Pourquoi tu tenais absolument à participer à l'émission ? Je tenais vraiment à participer à cette émission. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de jeunes de nos jours qui, voilà, sous l'influence du coup de foudre, tu tombes amoureux, tu es heureuse. Ça te fait faire des plans tellement précipités les enfants et tout. Et des fois, on oublie qu'avant d'être à deux, on est seul. Il faut d'abord faire une introspection, savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'aime. Assumer ses choix, c'est très important. Ne pas se mentir à soi-même. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ma fille, là, certes, souffrit, parce que je ne peux pas lui donner cet amour qu'une mère devrait à 1000%. Elle va en souffrir. Ça, c'est clair. Avec le temps, elle comprendra, certes, mais il vaut mieux se connaître soi, s'assumer, faire des choix pour être heureuse. Je comprends. En tout cas, tu as une grande force de caractère. Ce n'est pas si évident aussi d'affronter ses propres démons, entre guillemets, et puis de les comprendre, de les assumer. Ce n'est vraiment pas évident du tout. Donc, tu as fait un vrai cheminement, un vrai travail sur ta main. de vraiment faire un gros travail personnel et surtout éviter de choisir des choses pour plaire à quelqu'un ou à votre famille ou à la société. Aimez-vous comme vous êtes, assumez-vous, soyez-vous. C'est le plus important. D'accord. Nous avons une autre question de Céleste, du Congo, qui te demande si ta mère avait eu le même sentiment à ton égard, comment aurais-tu réagi ? Aujourd'hui, honnêtement, je pense que j'aurais compris. Peut-être, étant plus petite, non. Mais aujourd'hui, après tout ce cheminement que j'ai fait, tout ce travail, j'ai compris parce que j'ai rencontré des femmes comme moi. D'accord. Oui. Il y a vraiment des associations qui essayent de comprendre les personnalités pour qu'elles ne se sentent pas stigmatisées par la société. Oui, des groupes de parole aussi. Des femmes qui m'ont vraiment donné du boost, elles m'ont dit tu peux en adopter ou tu peux avoir recours à une mère porteuse si vraiment tu ne veux pas abîmer ton corps et tout. Donc, en fait, toi, le problème, ce n'est pas l'enfant en lui-même, c'est le fait de porter l'enfant qui t'a vraiment traumatisée. C'est ça. La grossesse et l'accouchement. Oui. Ce n'est pas l'enfant, une fois qu'il est là, qu'il faut s'en occuper, qu'il faut gérer en fait la responsabilité, c'est vraiment le porter en toi. Oui, c'est vraiment... En fait, le plus gros problème, c'est ça. C'est que tu as quelque chose qui te tombe dessus d'un coup, comme un coup de massue. Tu ne t'y attends pas, tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu as ton corps qui change, soit tu gonfles de partout, tu as certaines insomnies, tu as tout ça. Tu lui donnes l'avis, tu vois. Et quand tu as ce sentiment de repos, tu te dis, voilà, c'est fini. En fait, ça commence. c'est pas fini, ça vient de commencer, justement. C'est une espèce de torture psychologique parce que, en même temps, tu vas mal, mais tu dois transmettre de l'amour et de la joie à cet enfant. C'est vraiment du gros boulot. Je respecte toutes les mamans de ouf parce que tu es là, tu es dépitée, tu es dégoûtée, tu n'en peux plus mais tu, tout le temps, tu la vois, elle sourit avec son enfant, elle joue pour que, justement, cet enfant ne perçoive pas cette facette cachée. Sauf que moi, je n'ai pas pu la contenir, c'était au-dessus de mes forces. Je comprends. On va garder ce mot de la fin, avoir confiance en soi, faire des choix pour soi et rester soi-même envers, limite envers et contre tout, je dirais, indépendamment des dictats sociétaux, des envies de conjoint, des injunctions des parents, donc vraiment faire faire, limite des choix égoïstes, j'ai envie de dire. Oui. C'est ce que tu prenais. Parce que, les gens vont voir ça comme peut-être de l'égoïste, mais si je suis heureuse, les gens le verront et percevront mon bonheur, quoi. Oui. Je serais capable d'aimer autrui si je ne m'aime pas déjà, c'est impossible. Merci infiniment pour ton témoignage. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Comme je dis toujours, chaque voix a le droit d'être entendue. On ne recherche pas le consensus, on n'a pas besoin d'être d'accord les uns avec les autres. Par contre, c'est important de débattre, de poser les sujets sur la table et d'échanger dans le respect des avis en fait des gens qui nous entourent. Donc, merci infiniment pour ce témoignage extrêmement précieux. à vous, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode de BantuTalks et n'oubliez pas, la santé mentale n'est pas qu'un concept. Prenez grand grand soin de vous. À très vite. Si vous aussi, vous avez vécu une histoire hors du commun susceptible d'édifier le plus grand nombre, venez partager votre histoire sur notre plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada